coucou petit message pour toi donc j'ai sorti quatre paquets de trois cartes plus une que je prends au hasard et qui sera ta surprise ce que tu n'attends pas et que l'univers t'envoie allez c'est parti pour ce début de semaine alors ici nous avons le commerce la chance et des négociations donc il pourrait s'agir de d'une personne qui recherche éventuellement un commerce et bien elle va trouver son commerce c'est en négociation on va discuter voilà donc là quelqu'un qui cherche un commerce éventuellement et pourrait y avoir aussi des négociations pour quelqu'un qui vend un commerce qui veut se débarrasser donc de son commerce qui est en vente donc des négociations sont en cours il ya un coup de chance quelque chose comme ça qui arrive et ça peut représenter tout simplement quelqu'un qui veut travailler dans le commerce dans le commerce de le commerce est vaste et qui à la chance là une opportunité pour lui donc c'est très bon voilà pour ce paquet si c'est quoi donc pour ce paquet nous avons le nom ou la mort donc triste tristesse et le bateau donc là il pourrait s'agir éventuellement d'une personne que vous ne voyez plus vous a pris une distance avec cette personne une personne éventuellement qui serait à l'étranger ou bien vraiment très loin de vous donc il ya une distance qui a été prise avec la mort il ya quand même quelque chose de cassé ou ça pourrait être aussi et d'apprendre malheureusement un décès de quelqu'un qui est assez loin de vous voir même voir avoir une personne qui est étrangère étrangère à vous ou dans un pays étranger voilà ensuite nous avons un troisième paquet qui est ici ici nous avons donc la carte de l'arc en ciel le livre et les finances donc là il pourrait s'agir éventuellement de placement d'argent d'un prêt qui est accepté un petit prêt un petit prêt financier quelque chose comme ça on demande de prêt avec l'arc en ciel qui est étudiée la mais qui va être acceptée avec l'arc en ciel il ya tous les documents, tout est OK. Donc, il y a quelque chose de positif. Mais ça représente vraiment, là, les finances. Ça peut être aussi de l'argent à sortir pour étudier. Voilà, quelque chose comme ça. Mais bon, en tous les cas, c'est positif. Voilà. Donc là, c'est avec l'oracle Versailles débutant que tu peux trouver en téléchargement sur mon site. Et comme tu vois, tout est noté dessus. C'est hyper facile à apprendre. Pour s'amuser, c'est très bien. Ici, sur ce paquet, nous avons donc l'addiction. La santé et l'abondance. Alors là, addiction, santé, abondance, ça peut être une personne qui est en surpoids, qui doit faire attention actuellement, parce qu'avec l'addiction, attention, c'est pas très bon. Quelqu'un qui a des problèmes aussi de jambes, rétention d'eau, quelque chose comme ça. Donc, on vous dit de faire attention avec l'addiction. Et addiction, c'est vaste. L'addiction avec l'abondance, ça peut être aussi quelqu'un qui a des soucis d'alcool, quelque chose comme ça. En tous les cas, quand il y a une addiction, voilà, ça abîme votre santé. Donc, les cartes, ils sont là pour vous prévenir. Soyez prudents et faites attention. Voilà. Boustez-vous un petit peu. Reprenez-vous en main. C'est pas... C'est à vous de reprendre votre destin en main. de ne pas se laisser faire par son égo. Voilà. Ensuite, au niveau des énergies, donc, pour la surprise que l'univers t'envoie, guillotine. Donc, il y a quelque chose que tu dois couper. Voilà. Ou qui va se couper. Voilà. Mais il y a quelque chose qui va... qui va... qui va se terminer. Et ce sera positif, de toute façon, pour toi. Voilà. N'oublie pas de mettre un petit j'aime, de liker la page. Cela me fait plaisir. Je te remercie. Je te dis à la prochaine vidéo. Bye, bye.